Je veux dire que Hélène Bourodeur, c'est une pionnière de la littérature franco-ontarienne. Et puis, dans ses chroniques du Nouvelle-Ontario, elle parle de nous autres, elle parle du Nord, de qu'est-ce qui se passe dans le Nord. Puis, les chroniques commencent par la quête d'Alexandre, puis celui-ci, entre l'aube et le jour, c'est le deuxième. Pour moi, ça c'est spécial, parce que quand je travaillais à Prise de parole, j'ai dactylographié, puis dans ce temps-là, c'était dactylographié, j'ai dactylographié ces livres-là. Chaque matin, quand Rose de Lima s'éveillait, son regard se portait instinctivement vers la résidence de Stuart. Espérant toujours apercevoir la petite voiture de Donald. Lorsqu'enfin, vers le milieu de juillet, la Ouipette rouge se trouvant stationnée devant la porte, son cœur bondit de joie dans sa poitrine. Donald devait être venu tard hier soir. Elle se retint de courir immédiatement chez Tantrose. Après tout, elle était une jeune fille, maintenant, et les jeunes filles n'allaient pas relancer les garçons. Vers le milieu de la matinée, elle le vit enfin sortir. Il l'aperçut et agita joyeusement le bras. Elle lui répondit et vit avec satisfaction qu'il s'engageait sur la route pour venir vers elle. Abandonnant son travail, elle s'avançait à sa rencontre. Le cœur battant, elle le regardait s'approcher, ses cheveux blonds comme un casque d'or au soleil, le sourire éclatant tranchant sur son teint hâlé, ses longues jambes apentant le sol du pas assuré d'un monarque visitant son royaume. Lorsqu'il fut tout près d'elle, elle dut lever la tête pour rencontrer son regard sombre. D'un mouvement affectueux, il l'enlâça et posant un baiser léger sur ses lèvres. ... ... ... ... ... ...